Et on y va sur Énergie Antille à 8h10, on est très content de recevoir aujourd'hui une artiste qu'on aime beaucoup. Elle a cartonné cette année avec ce titre-là, on l'a entendu tout partout, Moran Voyer est donc avec nous aujourd'hui. Bonjour Moran ! Bonjour, bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Oui, le réveil pas trop piquant ce matin ? Ça va. Ça va, ça va, les embouteillards non plus ? Respectez-nous parce que ça y est à trois zones. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour pouvoir faire le tuning que j'ai là, pourquoi ? Aïe, aïe, d'accord. Je comprends, je comprends. Oui, bon, on va parler évidemment de toi Moran aujourd'hui et notamment de ce titre sentimentale. Alors j'ai vu en regardant tes stories, puisque j'aime bien m'accryler toute ta vie sur les réseaux, qu'apparemment c'est un titre que tu as écrit un petit moment déjà, tu avais même trouvé les paroles rapidement, tu avais écrit le truc et finalement tu as mis un petit moment à le sortir. Ah ouais, ça a écrit toute ta biographie, je regarde aussi. Ouais, tu peux nous raconter l'histoire de ce titre sentimentale ? Ouais, c'est ça, en fait, j'étais en pleine préparation des rendez-vous môles l'année dernière, donc en 2019. Ok. Et ouais, en janvier par là, ben j'ai pondu ça vraiment, c'est sorti pouf comme ça. Et puis il n'y avait pas d'instru, il n'y avait rien, c'était vraiment comme un voie, j'avais même pas mis le piano, machin. Et puis à force, ben il a commencé à prendre forme pendant les rendez-vous môles, j'en ai fait un avec la chanson, juste pire nous voir. Et puis quand je suis rentrée pendant les vacances, j'ai été avec les Jay Nacho, les gars de Blackstain, et là on a fait l'instru ensemble et tout machin, et puis on a balancé. Donc au total, ça a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à écrire et la sortie ? Une grossesse ? Plus que ça, plus que ça, plus que ça, un an et trois mois. Ok. Un an et quatre mois. Ah oui, d'accord, donc j'aime prendre ton temps pour écrire tout ça. Ça dépend, il y a des morceaux où ça va vite, mais celui-là pour le coup, ça a été d'abord très rapide, et puis après on a pris du temps. Ouais. Mais c'est bien. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui dans ton téléphone, tu as des morceaux qui vont sortir dans un an et quatre mois ? Ouais. Tu penses, aïe, 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 ok, 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 ok. Ah oui, oui, oui. Ça roule. Ma crée-là. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là. Yes. Reste sur NRJ, on viendra, on reste toujours avec Moran Voyer, notre guest du vendredi. Stéphanie va te poser des questions tout à l'heure. Yes, go, stay connect. Prépare-toi psychologiquement parce que c'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Moran Voyer, toujours avec nous dans le guest du vendredi. Si vous voulez lui poser vos questions, rendez-vous sur les réseaux sociaux NRJAnti ou alors au téléphone 08002. 6, 9, 6. Alors Moran, ça va toujours ? Oui, ça va. Tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas encore bu, on a vu le petit déjeuner. Non, tranquillement, tranquillement. D'accord, il ne faut pas avoir les aigreurs du matin. Alors quand on revient un peu sur ton parcours, ta famille, alors on rappelle que tu es la fille de Gilles Voyer, compositeur, et de Daniel René Corail. On connaît notamment pour Tic Réole. Elle est derrière. Donc on peut se dire que tu étais prédestinée en fait à rentrer dans ce domaine de la musique. Est-ce que tu avais prévu ça depuis petite ou tu avais d'autres projets professionnels ? Non, depuis petite, je n'ai pas donné trop le choix à mes parents. Après, c'était important de finir des études avant au cas où, tu vois, parce que ce n'est pas non plus un domaine super. Alors, c'est un peu aléatoire, tu vois. Mais depuis petite, j'ai montré mon intérêt pour la musique, pour l'art, pour l'audiovisuel, pour tout ça. Donc c'était déjà prévu. Et est-ce que tu avais un plan B au cas où la musique n'aurait pas marché ? Ben oui, mes études, là. Enfin, j'ai fait un truc, un master en vrai. C'est un truc ? J'ai fait un petit truc là au cas où ? Non, j'ai fait un truc à mon marketing communication, mais c'est un plan B, mais je n'ai pas envie, tu vois. Il ne faut même pas l'envisager, quoi. Ok, c'est au cas où. C'est même pas un plan B, c'est un plan Z. C'est un plan Z, vraiment. Ok. Bon, alors, quand je m'accrelais tes réseaux sociaux, j'ai vu que des fois, tu es un petit peu plus dans l'ombre. On te voit notamment derrière les consoles lors des spectacles de Tic Réole. Je t'ai vu également pour les sons de Meryl comme Télé Moula. Tu étais en mode un peu ingénieur du son, productrice, enregistreuse. Non, l'ingénieur du son était en retin, il est debat là. Bon, c'était pendant le confinement. Voilà, on a fait des bruits pendant le confinement. Et puis, en vrai, j'ai toujours aimé faire des montages vidéo. Donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de mes clips. J'ai fait du coup les home clips de Meryl. Et ça a toujours été quelque chose que j'aime faire. Après, la nouvelle casquette anti-Créole, c'est la régie, en fait. Je suis régisseur, mais bon. C'est sympa, je m'amuse. Parce qu'en vrai, c'est du travail, mais ce n'est pas une vocation, tu vois. C'est plus pour être proche de ma famille à ce moment-là. Parce que c'est quelque chose, c'est une tradition, tu vois. That's cute. Donc, voilà. OK. Bon, en tout cas, plusieurs cordes à ton arc. C'est important de le noter comme un look. Merci. Bon, Stéphanie, on va poser tes questions dans un instant. Yes. Ça va être ton tour. Tu es prête psychologiquement, Morane ? Ça va. J'ai vu que j'ai un petit papier. Oui. C'est cute, avoue. C'est un petit papier. J'avoue, je sais. Moi, je vais prendre en photo. Ah bon, tu connais. On vous mettra la vidéo, évidemment, sur les réseaux sociaux, le Facebook, Energy Antilles. On revient avec les questions de Stéphanie à Morane Voyer. Ce sera après Rihanna sur Energy. On y va, le guest du vendredi, c'est donc Morane Voyer. Stéphanie, je te laisse la cuisiner. Vas-y, c'est à toi. Donc, Morane, le but du jeu, en fait, c'est pas un jeu, mais bon, je vais te donner des situations de filles avec plus des gars et tu devas me dire si c'est sentimental ou briller au tout. Alors, explique-moi la définition de chaque truc. C'est ça. C'est quoi ? Sentimental, c'est gentil ou méchant ? Ouais, nice, c'est positif et puis briller au tout. Trop chou, quoi. Et puis le tout, c'est on l'envoie à la poubelle. Back to the fruit. Première question. Un gars bien intentionné, mais qui possède plusieurs baby mamas ? Avant, trois, mais beaucoup de baby mamas, genre un rappeur américain. Sentimental. Sentimental. Oui, moi, c'est sentimentale. Hugo a dit The Next Day. Est-ce qu'il aime les enfants ? Mais grave. Un gars qui te laisse en vue parce qu'il était trop occupé, mais tout le temps en vue te laisse en vue parce qu'il est tout le temps occupé. Occupé à quoi ? Ah, ben, ma fille, c'est toi. On ne sait pas. Des gros vues, genre, on monte, quoi. J'étais occupé. Ah, mais il répond quand même, j'étais occupé. Oui, il est occupé. Trois jours après ? Je ne sais. Non, peut-être tout le monde. Ouais, trois jours après. Comment tu as préparé tes questions ? Non, mais bon, moi, j'ai juste écrit, il est occupé, il te laisse en vue. Every time. Tout le temps, une habitude. Ouais, non, c'est chiant. Il est à moi, à moi, direct. Non, c'est chiant, c'est chiant. Alors, un gars qui essaie de lutter contre un vent et marée pour toi, mais même si c'est un échec, d'autable, c'est un vent et marée, mais voilà. Il lutte quand même, mais c'est un échec. Genre, je ne suis pas sûr, lui. Ouais. Et lui, il est là, il force, il force, il force. Ah non, ça s'appelle du force. Ah non, 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 non. Ensuite, il a plein de photos de filles sur Insta, méthode, il n'y a rien de chose, c'est juste des likes. Hum, est-ce que liker, c'est tromper ? Non. Quand même pas, quand même. C'est sentimental, mais t'es gentil, moi, non, non, oui. Non, ça passe. Il n'y a même pas de savoir les réseaux. Ah non, non, non. Alors, un gars qui refuse que tu le postes. Alors, ouais, mais c'est mitigé, parce que je peux comprendre. Pour moi, mais après, pour tout, non, enfin, pourquoi il refuse ? C'est ça, non, je ne sais pas, non. Ça dépend de la raison. On le brille, oui les gars, oui les gars, oui les gars, oui les gars, oui les gars. Ça veut dire que je vais la poster tous les jours, mais pourquoi tu refuses ? C'est ça le problème. Voyant Guy Souroche, c'est ça. Et la dernière question, girl. J'ai peur. Au début d'une gérance, au début, hein, il te demande des nudes. Déjà. Non, pas du tout. Non, pas du tout brûlé avec toi, parce que t'as tout brûlé. Bon, 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 bon. C'est difficile de conquérir le cœur de Moran, hein. C'est ça. Oui, oui, c'est très difficile. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui t'ont posé des questions à ce sujet. On reviendra avec les questions sur les auditeurs. C'est par toi, c'est par toi. D'ici là, on s'écoute Doudou sur Énergie Antille. On est toujours avec Moran Voyer, notre guest du vendredi. Énergie Antille, 8h37. Encore quelques minutes à passer avec Moran Voyer, notre guest du vendredi. On a des questions des auditeurs. Est-ce que tu es prête à y répondre ? Oui. Oui, ils sont plus gentils que Stéphanie, ne t'inquiète pas. Alors, il y en a même qui sont très gentils. Alors, Marie-Eloidin qui te dit carrément pas de questions. Bravo à cette jeune chanteuse solaire qu'on aime beaucoup. Oh, merci. On lui envoie un bisou à Marie-Eloidin. Alors, question de Yoponch. As-tu prévu de faire un concert prochainement ? C'est la grande question, les gars. Avec le Covid, c'est un peu chaud. Dès que je peux, je le fais, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Mais il y a les concerts en live aussi. Ça peut être intéressant. Ah, les live Facebook, sur le réseau ? Sur Internet ? Oui. C'est pas pareil. Tu ne ressens pas les gens, en fait. C'est vrai. Tu ne ressens pas la vague. Ben, Kappé, là, et tout, non ? Moi, j'aime bien les gens quand ils font du piano. Oui, mais elle le fait déjà dans ses rendez-vous demain. C'est pas nouveau, tu vois. Là, j'ai envie de rencontrer les gens, d'avoir des musiciens, tu vois. J'ai envie des gens qui crient « Ah ! » C'est ouf, tu vois. « Mais c'est des mandats ! » Alors, une question de Steph9727. « Pourquoi es-tu toujours confinée avec Meryl ? » Ah oui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes tout le temps ensemble. Ben, parce qu'on s'entend bien, après. Puis on est dans la même ville. Enfin, tout le temps. Non, un confinement, l'autre confinement. On s'amuse juste à aller... L'une chez l'autre. L'une chez l'autre. Mais le premier confinement, on est confinés. Ok. Et du coup, un featuring en préparation ou pas ? Aïe, 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 aïe. « Ah, on veut ça, on veut ça. » Ça, ça sent le « oui ». Si on me suit sur Instagram, on sait déjà. Ok. Ok, ok, je pronote. Question de... Non, mais Hugo. Non, pas non, parce que tu m'accueilles tout le temps. Alors, t'es censé nous donner la réponse. Mais ça, je les rate, c'est aussi là. Ah oui, voilà. C'est ça. Le jour où je n'ai pas ma télé. Tu m'accueilles, tu m'accueilles. On s'entend. Alors, question de Jacoulayte. On se demande bien qui c'est. Peux-tu traduire la partie en anglais d'entailler ? Bien sûr, c'est Joël Jacoulay qu'on embrasse. C'est... Je ne sais pas. Oh là là. Il y a des enfants qui écoutent, non ? Peut-être que oui. Non, c'est un truc qui dit genre... Je veux savoir si quand tu montres ton appréciation de manière physique, c'est à moi que tu penses. Ok. Ok, ok. Bon, c'est bien dit. Je mets un petit extrait pour que les gens voient de quel son on parle en anglais. C'est la bonne fin. Ok, c'est dans la subtilité. Subtilité, bonjour. Ok, et une petite dernière question pour la route. Alors, Lothaire Kevin qui te demande, va-tu faire une nouvelle parodie avec Bobby ? C'est vrai qu'on t'a entendu sur des doublages... Non, alors, les gars, c'est pas prévu en tout cas. C'était tellement difficile. C'est vrai ? Maman, c'est vraiment dur de faire ça. Faut être drôle, quoi. C'est chaud. Ok. Non, c'est pas vrai. Après, s'il me propose un jour, oui, mais... C'est chaud. Là, pour l'instant, c'est bon. J'ai tout donné. Ok. Alors, sa question n'était pas finie. As-tu quelqu'un dans ta vie ? Lothaire Kevin qui demande. C'est pas moi, c'est Lothaire Kevin. Ça ne vous rire pas. Aïe, aïe, aïe ! Bipop, bipop ! Mon Dieu Kevin, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Oui, Lothaire Kevin. Bon, on va pas trop l'afficher. Remets-toi. L.kevin, on va dire. L.kevin. Kevin.l. Merci, Moran. Restez sur Energy. On va faire un point sur ton actualité dans un petit instant. Restez là sur Energy. On s'écoute décoller la réponse. Read-la featuring Moran Voyer sur Energy. Moran Voyer est toujours avec nous dans le podcast. le studio pour encore quelques minutes. On va parler de ton actus, tes projets, tout ça, tout ça. Bon, je t'ai dit, je suis un grand mackerel de tes stories. Je t'ai vu dans tes stories en studio avec Loy Sanja, DJ Gilles. Est-ce qu'il y a un projet ? Qu'est-ce qui va bouger là ? Il y a un projet. Ok. Il y a un truc qui se passe. C'est tout. Je ne veux pas dire plus. Tu mets l'eau à la bouche là. Il faut me donner la madeleine maintenant pour que je la mange. Demande à Mami Begin. Oui, Mami Begin qui nous a fourni les madeleines. Merci, Mami. Bon, d'accord. Et sinon, autre projet, clip, titre à venir ? Là, on a tourné un clip pendant les vacances au Kinky Mango. Ok. On l'envoie à Big Up, au Kinky. Oui. Le clip de Blasé. Ok. On le prépare. Enfin, c'est un autre extrait de mon album. Et du coup, on espère le sortir très prochainement. Et puis, toujours plus de clips. En vrai, là, on réfléchit à qu'est-ce qu'on sort après ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Et puis, voilà. Et j'en profite aussi pour écrire un peu plus. Donc, voilà. Concernant, tu vois, ils sont des sons de il y a deux ans. Tu les remixes. Non, non, non. C'est bon. Là, je veux de la nouveauté et des nouvelles choses. Ok. Et sur ta chaîne YouTube, est-ce que les rendez-vous de mots vont continuer ? J'espère. Ok. Je n'ai pas encore de date. Je n'ai pas encore de planning à ce sujet. Mais c'est toujours dans mes projets, quoi. Ça roule. Hugo est chanteur. Tu peux l'inviter. C'est vrai. Stéphanie aussi. On va te faire écouter. On a fait une parodie. Moi, c'est la catastrophe. Elle, elle fait des envolées lyriques. Elle se prend pour Beyoncé de Caspilote. Bon, en tout cas. Bref, il ne faut pas que tu écoutes ça, non. Mais si, on va te faire écouter. Tu risques de saigner des oreilles. Prépare deux fois. Arrêtez ça. En tout cas, on était très content de te recevoir, Morane. Merci d'être venu. Merci, Morane Voyier. Et puis, on va te laisser avec Willem. Écoute bien, il avait un message pour toi. Willem, l'humoriste. C'est Marjorie. Écoute au chien. Ils ont une chronique dans l'émission. On te laisse avec ça. Et nous, on vous dit bon week-end, les gens. Bye-bye. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien la chanson préférée. J'aime bien la chanson-là, qui fait, c'est un sentimentale. Ah ouais, j'aime bien aussi. Et il a du mal. Non, 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 non. Ok, c'est bon, on a compris, on a compris. D'accord, c'est bon, d'accord. Moi, j'aime bien la chanson sur les bougies. La chanson sur les bougies. Oui, la chanson-là, Brille et Yo Toots, c'est un truc sur les bougies, là. Eh bien, bon, tu connais pas? Brille et Yo Toots? Oui. Mais Brille et Yo Toots, c'est pas une chanson sur les bougies. Mais bien sûr que oui, c'est une chanson sur les bougies. En plus, quand elle a sorti la chanson, c'était vers la Toussaint. Non, mais je ne crois pas qu'elle parle de bougies dans cette chanson-là. C'est une chanson sur les bougies. Qu'est-ce qu'on brûle à part des bougies? T'es à baba ou quoi? En plus, elle a sorti le truc vers la Toussaint. Donc la Toussaint, les bougies. Non, mais je pense que tu te trompes. C'est une chanson sur les bougies. Tu es musicien maintenant. Ou fait Déti, son rap, ou compagne ou Adam, un truc de musicien. Bref, de quoi? C'est une chanson sur les bougies, je te dis. Ce n'est pas une chanson sur les bougies, c'est une chanson sur les bougies, pour brûler les bougies. Ok, 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 d'accord. C'est une chanson sur les bougies. C'est une chanson sur les bougies. Le 6-9 sur Énergie. C'est une chanson sur les bougies.